Le texte de la page 248 Je suis une femme, une femme, tu ne sais pas ce que cela veut dire. Tu as lu beaucoup de livres, regardé beaucoup d'images, de vieilles images, des temps d'avant. Tu as vu ta grand-mère dans sa robe de mariée et le fier soldat à son bras. Tu as vu des films porno et de vieilles gravures érotiques. Tu as vu les fantômes des peintures, les vestales en mûrées vivantes et mes salines offertes dans le marbre et toutes les Vénus, toutes les vierges à l'enfant. Tu as vu les madeleines dans la pierre et les sirènes dans les bas-reliefs. Et tu as vu le corps nu de ta mère et le tien qui lui ressemble. Tu as vu les sorcières brûler dans les flammes de l'enfer, les recluses derrière les portes scellées, toutes les femmes vouées à Dieu pour n'être pas soumises à un homme, Eurydice fuyant dans les enfers et la comtesse sanglant, mordant jusqu'au sang le sein des jeunes vierges. Tu as vu tes amies si belles et l'inquiétude devant le miroir. Tu as vu ton corps brisé et les Amazones en rêve, et les combattantes kurdes sous le soleil brûlant et les syriennes violées. Tu as vu le corps des femmes nues, le corps qui n'est plus un corps, nu à Auschwitz, et la sorcière de Buchenwald, et les petites filles souriantes des publicités, et la rage de m'aider, et les femmes tondues en place publique. Tu as vu les putains, sans culottes, enfants, dans la rue Saint-Denis, la douleur de celles qui attendent le mari parti à la guerre, et le cri des femmes à l'instant précis où on les exclut, à jamais, de la jouissance. Remontées en toi, passées par ton corps, ce réceptacle des cendres, tu dois apprendre à vivre avec elles, cette part-là de toi. Tu dois conjurer la violence et la honte. Tu dois sortir de ton lit, quitter la chambre, et sentir le vent s'engouffer sous ta jupe, et ne pas porter de culotte. Tu te penches à la fenêtre, l'air est doux, là-haut, au-dessus des toits de Paris, le ciel te semble presque à ta portée. Quelques nuages à l'horizon, comme des spectres, mais tu n'as plus peur et tu es prête à les accueillir. Es-tu, chargée d'elle, pense à l'avenir en riant.